Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept d'émission où on va raconter vos histoires en ce qui concerne Yu-Gi-Oh. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et je suis désolé je ne vais pas pouvoir tous vous mettre dans cet épisode donc attendez-vous à en voir d'autres prochainement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai demandé à ma communauté donc sur Twitter et Instagram, n'hésitez pas à me suivre, une petite histoire de leur vécu en ce qui concerne Yu-Gi-Oh avec une note un petit peu rigolote ou karma. Quand j'entends karma c'est... vous allez en voir une. Bref, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner et c'est parti. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a quelques temps, il y a eu une espèce d'épidémie qui est arrivée et malheureusement les duels ont été à l'arrêt, il n'y a eu plus de tournois aboutis, il n'y avait plus rien de tout ça. Et donc Konami a mis en place le remote duel. Qu'est-ce que le remote duel ? C'est s'affronter au travers d'une caméra comme là je suis en train de vous parler, à la place je filme mon tapis et je peux jouer contre un adversaire qui fait la même chose. Nous sommes donc lors d'un remote duel officiel, un véritable tournoi, où Valentin participe avec son deck de cœur, Blue Eyes OTK. Quel est le but d'un Blue Eyes OTK ? C'est d'OTK l'adversaire, c'est-à-dire le tuer en un tour. C'est-à-dire lui afficher un maximum de dégâts avec des gros monstres. Valentin avait tout préparé, son deck était en béton, sa stratégie aussi, ça faisait des années qu'il connaissait le deck. Il était temps pour lui de pouvoir affronter son adversaire et de le poutrer. Ce n'est pas la première fois qu'il affrontait cet adversaire et habituellement il ne jouait pas des gros decks assez puissants pour le vaincre. Du coup Valentin se retrouve à affronter un adversaire qui heureusement pour lui n'était sans grande difficulté étant donné qu'il a pu clean le board. Autrement dit, son adversaire n'avait plus de monstres sur le terrain, il a pu tout lui péter. Il restait juste sur le terrain une carte qui était 7, c'est-à-dire qu'elle était face cachée. Il se dit que c'est le moment, c'est l'occasion, son adversaire n'a plus rien sur le terrain, c'est le moment pour gagner et l'exploser en un tour. Il décide de mettre en place toute sa stratégie gagnante et ainsi invoquer son numéro 100, Dragon Numéron, grâce à son numéro 97, Draglubion. Il avait en plus un numéro 38, donc le Dragon Numéron avait, grâce à tous ces effets-là, 13 000 d'attaques. Je vous laisse deviner que 13 000 d'attaques dans Yu-Gi-Oh, t'as gagné. Valentin était tout content, il se disait ça y est, j'ai plus qu'à attaquer et je gagne. Et au moment où Valentin lance son attaque, son adversaire le stoppe immédiatement. Il retourne sa carte 7, c'était un cylindre magique. L'effet de cylindre magique, pour ceux qui ne connaissent pas, ça renvoie tous les dommages subis d'une attaque, sur soi. Autrement dit, c'est Valentin qui a perdu les 13 000 d'attaques. En gros, n'oublie pas Valentin que même une carte 7, ça peut être dangereux. Allez, on passe au cas suivant. L'histoire suivante, c'est l'histoire de deux frères, Tim et Alexandre. Et Tim et Alexandre sont, depuis leur plus tendre enfance, fans de Yu-Gi-Oh. Ils ont seulement deux ans d'écart et Tim est le plus jeune des deux. Et lorsqu'ils étaient jeunes, ils aimaient beaucoup regarder Yu-Gi-Oh à la télévision. Et à force, au bout d'un moment, à force de tanner leur mère pour essayer d'obtenir un deck, leur mère a craqué et leur offert un deck chacun. Le deck de Yu-Gi et le deck de Kaiba. Bon, alors à savoir qui a pris quel deck, c'était un peu compliqué, puisque souvent, ils se prêtaient l'un et l'autre les decks pour s'affronter. Du coup, ils ne savaient plus vraiment à qui appartenait chaque deck. Un jour, Tim apporte du coup ses cartes à l'école. Parce que oui, à l'école, à l'époque, on jouait un petit peu Yu-Gi-Oh, ça arrivait. Et ce jour-là, il y avait une autre mode des cartes que vous connaissez sans doute qui s'appelle Pokémon. Tim, étant aussi fan de Pokémon que de Yu-Gi-Oh, se dit que c'est une très bonne idée d'avoir aussi des cartes Pokémon. Malheureusement, il n'a pas beaucoup d'argent et sa mère leur a seulement acheté un deck à chacun Yu-Gi-Oh. Du coup, il ne pouvait pas avoir de cartes Pokémon pour jouer avec ses amis. Du coup, il a échangé les deux decks de son frère avec les cartes Pokémon d'un ami. Il est rentré chez lui tout content et a montré à son grand frère. Regarde, Alexandre, j'ai obtenu 12 cartes Pokémon avec les deux decks qu'on a obtenu et pas n'importe lesquelles. Dedans, il y a Mewtwo. Son grand frère, vert de rage, prit les cartes et les déchira. Pour l'anecdote, c'était des cartes de première génération Pokémon. Bon, tout va bien aujourd'hui, les deux frères s'entendent merveilleusement bien et continuent à jouer encore à Yu-Gi-Oh de temps en temps. Mais ils ne jouent pas en Master Duel, comme on peut l'appeler. Pas le jeu en ligne, le vrai Master Duel. Bref, le cas suivant. Notre prochaine histoire se passe en 2014, dans une petite boutique locale, dans lesquelles des petits tournois sont organisés. Et on va parler de Red Sun. Red Sun, c'est un grand joueur Yu-Gi-Oh qui aime bien jouer des decks anti-méta. Il sait actuellement, du coup, les cartes qui sont fortes et décide de créer des decks pour contrer tout ça et essayer de pouvoir atteindre la première place. Et lors des tournois boutique, on peut affronter n'importe qui qui s'est inscrit au tournoi boutique. Et manque de bol pour lui, il tombe sur un enfant de 12-13 ans. Sauf que cet enfant ne jouait pas n'importe quel deck. Il avait décidé de venir au tournoi avec un Starter Deck, c'est-à-dire un deck de structure. Il avait juste ajouté quelques cartes en plus. Autrement dit, c'était pas forcément un deck contre lequel on pouvait craindre quoi que ce soit. Du coup, il lance chacun leur deck et c'est Red qui commence. Bon, Red Sun se dit, ok, je sais qu'il joue un deck de structure, on va y aller mollo. Il cède quelques cartes. Du coup, son adversaire commence à invoquer des monstres et Red Sun voit très vite de quel deck il s'agit. Il s'agit d'un deck de structure Utopie. Utopie qui est un monstre exige. Du coup, Red Sun connaissant le deck, il attend un petit peu que son adversaire invoque Utopie et active un piège, la trappe s'en fond. Et là, le gamin se met à crier, voire même à hurler. Il hurle que ce n'est pas possible de détruire un monstre numéro autrement qu'avec un autre monstre numéro. Red Sun lui a essayé tant bien que mal de lui expliquer que non, l'effet de la piège est bien écrit noir sur blanc. Et pourtant, le gamin hurlait tellement fort que tous les autres joueurs auraient été leur parti pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait et pourquoi le gamin y criait. Red Sun était horriblement gêné de voir cet enfant, du coup, crier après lui. Il n'osait pas trop non plus lui foutre une tornole qu'il mériterait parce que franchement, voilà quoi. Bon, sans surprise, Red Sun gagne le duel et le gamin respirait très très fort de rage. De base, c'était un gamin qui venait de temps en temps, du coup, dans les boutiques. Mais depuis ce jour-là, malheureusement, il n'est pas revenu. Comme quoi, des fois, savoir garder son sang-froid, en toutes circonstances, c'est pas plus mal. Et même si certains crient et ragent lorsqu'ils perdent ou lorsqu'on détruit leurs monstres, il peut se passer des choses différentes. Et là, ça va être le cas de Nyx. Nyx est un très bon joueur, il décide de participer à un WCQ, autrement dit, un tournoi organisé pour gagner des gros lots. Nyx et son adversaire jouaient tranquillement, chacun de leur côté invoquait leurs cartes, faisait leurs sets, tout se passait bien. Sauf qu'à un moment, son adversaire active un effet, et là, Nyx se dit, c'est le moment. Il active Inperm, qui permet de negate, du coup, un effet. Son adversaire, un peu dégoûté, le regarde et lui dit, ouais mec, là, t'es pas très cool, quoi. Mais bon, c'est le jeu, voilà, il reste bon enfant, il sourit tous les deux. Pour l'instant, tout se passe bien. Sauf que son adversaire décide d'activer dans la même colonne qu'Inperm, Nadir. Du coup, c'était compliqué pour Nyx de se retenir de rigoler, puisqu'il n'avait pas remarqué que c'était dans la même colonne. Pour ceux qui ne savent pas, Inperm annule l'effet d'une magie qui se trouve dans la même colonne. Et son adversaire venait de jouer Nadir dans la colonne dans laquelle Inperm avait été joué. Autrement dit, Nadir n'allait pas pouvoir passer. Nyx se retenait donc de rire pour ne pas que son adversaire le grille, faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a attendu, du coup, que son adversaire choisisse sa cible pour lui faire comprendre qu'il est activé sur la colonne d'Inperm. Et au moment où il s'en est rendu compte, ils ont tous les deux éclaté de rire en plein WSQ, ce qui attirait un petit peu tous les regards dans un tournoi qui est quand même assez sérieux. Ça la fout un peu mal. Et fairplay comme il est, son adversaire décide de lui céder la game. Autrement dit, il a admis avoir fait une erreur. Et il se dit, bon, ok mec, tu sais quoi, je te laisse la game. Voilà. Bon, malheureusement pour Nyx, il a perdu face à son adversaire, un 1-2. Mais bon, c'est pas bien grave parce qu'il en garde un excellent souvenir. Comme quoi, même quand on perd, eh ben, on peut s'amuser. Donc voilà, c'est tout pour les histoires du jour. J'essaierai de sortir assez régulièrement des vidéos de ce type-là parce que j'ai reçu quand même pas mal d'histoires. Mais j'adore vous lire et c'est hyper drôle. Donc n'hésitez pas sur Twitter, Instagram et Facebook à m'envoyer un petit peu les histoires de ce type-là qui vous est arrivé. Donc des histoires un peu drôles, des histoires un peu farfelues, des trucs en mode... Mais mon dieu, que je suis con ! Au instant karma, pourquoi pas ? Le plus important, c'est que c'est une histoire qui soit rigolote et pas qui dure de ligne. Parce que si vous m'envoyez juste, ah ben, j'ai joué telle carte et tout le monde a fait, waouh, cette carte est trop belle ! Bref, j'espère que vous n'avez pas oublié de lâcher votre pouce bleu et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien ! Salut à tous !